Il était un homme spécial, digne d'un roman. On ne peut que mesurer la force de sa passion. Si certains prennent le risque de mourir en montagne, c'est que cela doit être incroyablement nécessaire pour eux d'aller là-haut. L'alpinisme n'abrite que l'espèce des vitaux. Vivre, pour Gégère, c'était un engagement de tous les instants dans la paroi comme dans l'écume de l'existence. Il a aimé la montagne plus que la raison ne le permet. Cet amour qu'il a emporté et guidé aura été l'absolu de sa vie. Et ce qui pouvait être incompréhensible par moments de son vivant est perçu comme le don qu'il fait au-delà de sa mort. Il transmet la fidélité à soi-même et celle à la liberté tissée dans un même geste, un même corps. La vie est plus que jamais mouvement, la vie n'est pas figée. Son esprit poursuivra son chemin dans des esprits frères. Il continue de circuler, de passer d'un corps à l'autre, d'un cœur à l'autre. C'est peut-être une image que l'on cherche en explorant la disparition, celle qu'on lui doit, un portrait, avec de l'audace et la conscience aiguë du sacré de nos vies. Cet homme qui vécu haut lègle le désir d'intensité et la passion de vivre. J'attaque comme ça. Ce n'est pas tout à fait le début. C'est un portrait de Nicolas Gégère. Peut-être qu'on peut revenir sur la genèse de ce projet, de ce livre. Il y a quelques années, pour les 40 ans de Montaigne Magazine, la rédaction m'avait demandé d'établir une petite bibliothèque des 40 livres cultes, la bibliothèque du Montagnard. J'avais glissé Carnet de solitude, qui est le livre rédigé par Nicolas Gégère, Oyoz Karan, quand il a vécu deux mois Oyoz Karan à 6700 mètres d'altitude, que j'avais lu il y a des années et qui m'avait marquée, qui m'avait profondément marquée. C'est un livre aujourd'hui introuvable. Même chez les bouquinistes, le marché d'occasion, on a vraiment du mal à se le procurer. Donc moi, je l'avais dans ma bibliothèque, dans ma précieuse bibliothèque et j'avais décidé de l'insérer dans cet article pour Montaigne Magazine. C'est un livre assez particulier puisque ce sont des notes rédigées à 6700 mètres d'altitude. Donc on peut imaginer l'état dans lequel on pourrait être, nous, à 6700 mètres d'altitude. Mais Nicolas Gégère a rédigé ce livre sans le retoucher. C'est-à-dire que le contrat avec les éditions de Noël, c'était on publie ce livre tel quel, tel que vous l'avez écrit là-haut, sous la petite tente qu'il avait montée donc vraiment au sommet, oui, presque au sommet du Yoz Karan. Et donc ce sont des notes, ce sont des notes qui m'ont intéressée parce qu'elles explorent la passion de l'alpiniste. Ce qu'on cherche quand on lit un récit de Montaigne, c'est pourquoi ces alpinistes vont là-haut ? Pourquoi ils prennent autant de risques ? Pourquoi ils grimpent ? Pourquoi ils fournissent un effort monumental ? Et lui se questionnent. C'est assez rare, je trouve, chez les alpinistes. Lui se questionne. Et le fait d'être seul, d'être là-haut, lui offre une intimité particulière. Donc il parle de sa passion, de ce qu'il vit, de pourquoi il est là-haut. On y reviendra peut-être. Là, on va découvrir le personnage. On va découvrir le personnage. Mais pourquoi il vit là-haut ? Il parle de son lien avec sa famille, avec ses deux filles. Et ce sont des notes. Donc ce sont simplement des notes. Ce n'est pas du tout un roman. On n'est pas pris dans une histoire. Mais ces notes, pour moi, devaient être explorées d'une manière plus romanesque, justement. Et c'est pour cette raison que j'ai eu envie d'écrire sur Nicolas Gégère. Mais pas que. Donc, j'en parle à Charlie. Quand je lui parle de mon désir d'écriture. Et Charlie, qui avait travaillé sur Nicolas Gégère, puisque tu avais fait un film sur l'hypoxie, dans lequel Nicolas Gégère apparaît, me donne le contact d'Hélène, qui est ici, donc la fille de Nicolas. Et j'appelle Hélène. Hélène me reçoit chez elle, à Chablis. Et là, je me retrouve au milieu d'une montagne d'archives. Il y avait énormément de choses. Des photos. Des lettres. Énormément de lettres. Des notes d'expé. Et forcément, je suis partie avec un petit bout. Je n'ai pas pris toutes les archives avec moi. J'ai pris des photos. Je suis repartie avec quelques lettres. Et en rentrant dans le train, j'ai tout lu. Et là, je me suis dit, OK, il y a vraiment quelque chose à écrire. Il y a vraiment quelque chose à faire. Il s'appelle Nicolas Gégère. Sa mère, Janine Niepce, c'est comme ça qu'on dit Hélène ? Oui, oui. Niepce. Elle est l'une des premières femmes reporters, photographes françaises. Pendant la guerre, elle développait des films pour la résistance. Agent de liaison, elle parcourait chaque jour une vingtaine de kilomètres à bicyclette, les poches de sa large jupe remplies d'argent et de faux papiers. C'est ainsi qu'elle a rencontré Claude Gégère, alias Colonel Michelin, l'un des responsables de la résistance communiste. Très idéaliste, comme Janine, il désire transformer la société et le monde. Comme la jeune fille du roman préféré de mon adolescence, Fleur de France, j'épouse le colonel de mon réseau, écrira Janine. Il a 30 ans, nous pensons que le nazisme est mort à jamais. Demain, le monde sera meilleur. C'est non seulement notre espoir, mais notre projet. Nous voulions un enfant qui en profiterait. Nicolas naît le 20 octobre 1946 à Paris. C'est un nourrisson musclé au point dressé selon les dires de sa mère. Il a déjà dans son oeil une vivacité que rien ne peut éteindre. Très vite, il aime les rendez-vous privilégiés, les tête à tête. Il chérit ses parents. Ceux-ci divorcent quand il a 7 ans. Nicolas voit alors son père le week-end et sauf déluge de pluie ou autre obstacle fâcheux, Claude emmène l'enfant grimper le dimanche à Fontainebleau. Le bloc permet de développer des compétences techniques, mais le jeune Nicolas s'en éloigne. Les semelles glissent sur la roche sableuse, les prises sont rares et espacées et les nombreux grimpeurs présents l'incommodent. Ce qu'il aime dans la forêt, c'est grimper au sommet des arbres. Se détachant des meutes, il se déplace à l'instinct. L'oreille est aux aguets et le muscle bondit sur la fibre de bois. Son petit être est avant tout un corps constitué de toutes les sensations qui naissent à la surface de la peau. Sa conscience n'est pas enfouie dans les replis et les méandres de son imagination. Elle affleure, sensible au vent et à la roche, aux appuis et aux élans. Il avance, repérant le moindre danger et parvient facilement à placer ses mains et ses pieds là-haut. Il lit les aventures de Tintin sur les conseils de son grand-père Niepce, un des pionniers de l'aviation. Il redescendra dans le monde des hommes quand cela lui plaira. Il chérit la solitude, de préférence en hauteur, dans laquelle il cultive ses pensées. Il recherche les contrées sauvages à la beauté âpre. Il semble attentif aux murmures du vent, à tout ce qui frémut autour de lui et dont il réinvente la forme. Le paysage se manifeste avec frénésie, il fourmille d'informations et tout son corps y est sensible. Accordé à la nature, perméable et rapide dans ses adaptations à elle, il est déjà ailleurs. Alors voilà, Nicolas, tout jeune. J'ai pu retrouver un livre de Jeannine Niepce, Photographie d'une vie, j'ai oublié le... Image d'une vie. Image d'une vie, tout à fait, où elle parle longuement de Nicolas. Et j'ai pu m'inspirer et trouver quelques informations. Après, ce n'est pas simple d'écrire sur quelqu'un. Alors, je peux revenir là-dessus aussi, sur la jeunesse de ce texte. C'est que, autant pour Au milieu de l'étern d'un vestibule hiver qui retracait la tragédie du Freinet, j'avais énormément d'informations. Beaucoup de choses avaient été racontées sur cette tragédie et notamment par les protagonistes. Et pour Nicolas Gégère, quand j'ai voulu écrire cette histoire, bien sûr, j'ai tapé son nom dans Google et il y avait très peu de choses. Une page Wikipédia, des articles, justement, écrits par Charlie pour Le Monde, Libération, et vraiment très, très peu d'informations. Et là aussi, je me suis demandé pourquoi peu de choses avaient été écrites sur lui. C'est après que je suis allée épuisée dans les archives, mais les archives, c'était finalement des notes de Nicolas lui-même. Donc, quand il était un peu plus jeune, pour moi, c'était un peu plus difficile d'avoir de l'information. Mais écrire, c'est se relier intimement à quelqu'un et dans sa manière de penser, dans sa manière de bouger, de vivre, on comprend des choses aussi dans sa jeunesse. Et c'était déjà un esprit libre, indépendant, marginal, tout jeune, il me semble. Et c'est ce que j'ai voulu montrer. Donc, il a commencé à grimper à Fontainebleau avant de découvrir l'alpinisme, mais finalement assez tardivement, vers 20 ans, où là, ça a été l'amour fou pour les Hauts-Sommets, la Haute-Montagne et en particulier le massif de Chamonix. Nicolas découvre l'intensité du geste, l'immersion intime, les émotions fugitives et violentes de la Haute-Montagne. Elle devient sa vie. Désormais, impatient de retrouver ses ivresses, il sait que cette mécanique émotionnelle sera sans fin. Toujours recommencer pour retrouver cette fièvre qu'on n'a pas su faire durer. C'est la quête perdue et perdue des passionnés. Il achète un appartement à Chamonix et s'y rend dès qu'il peut. Il semble porter la fugue en lui comme un gêne. Là-bas, les reliefs lui creusent une place dans le monde. La ligne dentelière du massif, la cascade des glaciers, son immeuble découpe des morceaux de ciel et la rime en terre alpine. De son balcon, il étudie les voies dessinées sur les montagnes. Un itinéraire tracé sur une face vierge ordonne sa structure et modifie le regard que nous portons sur elle. Ses jours deviennent des courses, encore des courses, toujours des courses, plus haut, plus loin, plus longtemps. Il devient l'un des alpinistes les plus audacieux et rapides de l'époque. Il compose avec les éléments, ses fercors avec la roche, laisse parler son intuition. Rien ne semble atteindre. À partir de 1972, il enchaîne les ascensions solitaires dans le massif du Mont-Blanc, parmi lesquelles une vingtaine d'itinéraires de grande envergure et de haute difficulté, donc beaucoup de premières solitaires, toujours gravies dans des horaires records. L'aiguille verte par l'arête sans nom en 5h30, l'épron noir nord et droite en 7h30, l'arête sud de l'aiguille noire de Potteret en 6h. Il est de ces êtres qui ont le goût de la solitude, une solitude qui est plus un épanouissement que de la misanthropie. S'il l'aime autant, c'est qu'elle lui permet de le laisser libre court à son audace et son originalité. Elle métamorphose ses expériences en leur prêtant une intensité inédite. On le trouve dans les refuges qui lui sont chers, argentières, les chaux, la charpoie, l'envers des aiguilles, la fourche, les cosmiques. On le remarque, il a une façon de dévisager les gens qui lui donnent un air farouche comme un ermite dérangé dans son isolement. Mais il y a de la douceur dans son intransigence. Il est comme celui qui revient chargé d'expérience qui ne dira jamais, comme celui qui sait et ne se prévaut pas de ce qu'il a connu. Son regard est ferme, droit, une étincelle qui résume un corps, feu glacé, qui peut jeter le plus intense de lui-même. Jégère n'est pas attiré par des esprits confinés dans une seule forme de culture, n'appartenir à aucune communauté, aucun clan, ne pas s'enraciner, rester hors champ, telle est sa devise. Oui, alors peut-être qu'on a peu parlé de lui parce que c'était un grand solitaire. Toutes les courses qui ont été marquantes, il les a faites en solo. Il partait seul et il aimait l'hiver, les grandes difficultés et la vitesse. C'était un esprit très indépendant. on le croisait dans les refuges, les refuges qu'il aimait comme tu viens de le lire. Mais c'est quelqu'un qui s'isolait, qui se créait des grottes intérieures et qui ne ressentait pas le besoin de se lier à d'autres alpinistes. Il est aujourd'hui connu pour être quelqu'un qui a fait de belles courses en solo et c'est ce qui fait sa singularité. À Chamonix, sa qualité de parisien ne lui vaut pas toujours des amitiés. Il essaye à sa manière de se faire accepter. Lors de la sélection pour le stage d'aspirant guide, le célèbre Armand Charlet, vient observer l'arrivée des candidats. Connaissant cette habitude et fort bien entraînée, Gégère décide de lui jouer un tour à sa façon de parisien. Largement en avance, il s'arrête, torse nu, une centaine de mètres avant le contrôle, se rafraîchit et passe une chemise propre et repassée. Un coup de peigne et il allume une cigarette pour passer le contrôle, frais comme un promoteur. Pardon, comme un promeneur. Mais quel lapsus ! C'est ça, il était là pour acheter du terrain. D'accord, je travaille mon lapsus. Armand Charlet aurait souri. L'aspirant réussit à convaincre Yvon Mazino qui lui glisse. Quand même, pour un parisien, tu ne te débrouilles pas trop mal avec des crampons. En 1975, à 29 ans, Nicolas Geijer sort majeur de sa promotion de guide. Oui, voilà, c'était un alpiniste brillant, il a été majeur de sa promo. Il était parisien, donc forcément pas toujours accepté par les guides d'ici. Mais ce qu'on voit dans cette anecdote, ce qui m'a intéressée, c'est que c'était quelqu'un de très rigoureux, très sérieux. Hélène, c'est toujours été les premières choses que tu m'as dites. Mon père est sérieux, c'est quelqu'un vraiment avec une grande rigueur. Mais à travers ces petites anecdotes, on perçoit une fantaisie, une légère fantaisie qu'on va, voilà, légère, légère, mais malgré tout qui en dit beaucoup sur sa pensée indocile, aventureuse, fantaisiste qu'il peut pousser parfois jusqu'à l'extravagance. En 1977, il organise une expédition au Pérou. En quatre mois, il réussit la première solitaire de six Nevados, souvent par des voies nouvelles. Il revient dans les Andes l'année suivante pour une expédition ultra légère, seul grimpeur accompagné d'un photographe non-alpiniste. En deux mois, il réussit encore cinq premières solitaires, toutes sur des voies nouvelles. Entre-temps, Pierre Mazot lui a fait une proposition qu'il n'a pas pu refuser. L'alpiniste, entré au gouvernement, a connu son père, Claude, un ami croisé à Saint-Germain-des-Prés, à l'hôtel de Paris à Chamonix ou Place d'Élice à Saint-Tropez. Il se souvient avoir vu un garçon le dépasser en trompe dans le couloir Gervasouti au Mont-Blanc du Tacu, Nicolas, 23 ans, presque débutant. Ils se sont croisés dans le mauvais temps sur les prondés cosmiques. Mazot lui a proposé de se joindre à l'expédition Everest 78. Gégère a accepté sur le champ. Dans la presse, il explique son choix qui n'est pas exactement conforme à sa façon de grimper. Lui, l'adepte du solo et des expéditions légères. Trois raisons m'ont poussé à partir dans cette affaire. Premièrement, quand on te propose l'Everest, tu acceptes. C'est une opportunité rare qui ne se refuse pas. Comme le dit justement Pierre Mazot, tous les alpinistes rêvent un jour de monter à l'Everest et je ne fais pas exception. Deuxième raison tout aussi importante, me spécialisant dans la médecine sportive tournée vers les problèmes de la montagne, il était intéressant à plus d'un titre de voir comment les autres et moi-même à Lyon n'ont comporté à plus de 8000 mètres. Il s'agit pour moi de confronter toute une connaissance livresque avec une expérience pratique. J'ai appris pas mal de choses, j'ai constaté que je m'adaptais remarquablement à la haute altitude et que, en voyant fonctionner les autres, il circulait beaucoup d'idées périmées, un peu poussiéreuses sur la haute altitude. Les choses ont beaucoup évolué depuis 15-20 ans, on ne doit pas envisager l'altitude comme le monde de la mort. Enfin, troisième raison, et je ne crois pas qu'il y ait de honte à en parler, c'est l'aspect publicité renommée personnelle. Ce n'est un secret pour personne, les expéditions en montagne sont de plus en plus difficiles à organiser et à monter. Or, dans cette affaire, nous serons largement soutenus par la presse audiovisuelle. J'ai pensé avant et je pense toujours que c'était là un marche-pied très commode pour me faciliter la vie dans l'avenir et pour me permettre de monter des opérations plus conformes, cette fois à mes désirs. Oui, donc Nicolas Géger a été connu parce qu'il fait partie de l'un des trois premiers français à fouler l'Everest, donc aux côtés de Jean-Raphanassieff et Pierre Mazot. Alors, j'aime bien sa manière d'expliquer pourquoi il a fait l'Everest, c'est vraiment de manière très cartésienne, petit 1, petit 2, petit 3, mais ce que lui voulait montrer, c'est vraiment, on est dans les prémices de l'expérience qui va suivre, c'est qu'il voulait montrer qu'il pouvait très bien s'adapter, s'acclimater à la haute altitude. et pour lui, monter sur le toit du monde à l'Everest, c'était, comment dire, dans le... c'était un tremplin avant ses plus grandes expéditions, c'était un tremplin pour ce qui allait suivre. Donc, évidemment, il a suivi Mazot aussi pour la renommée que ça allait lui apporter, mais il voulait montrer au monde qu'on pouvait très bien grimper sans ressentir les effets d'altitude que, en fait, déjà, alors, je vais un peu vite dans le texte, mais, il est médecin, je ne sais plus si on l'a dit, mais il était guide, alpiniste, médecin, et son corps allait être une réalité biologique. Il voulait objectiver son corps et montrer que le corps humain pouvait s'adapter à la haute altitude et que tout ce qu'on disait sur les effets de l'altitude n'était pas tout à fait juste, qu'il y avait des progrès et lui-même, à travers ce qu'il allait vivre, allait être une preuve. Six mois à courir les cimes, six mois à Paris, c'est le rythme de vie de Nicolas Gégère. Il lui faut grimper pour se redécouvrir un corps, un corps qui exulte et entend s'exprimer, des organes dont il peut tout ignorer tant qu'il évolue en ville. Quelque chose lui est toujours dérobé dans le savoir des livres. Il n'a pas accès à cet endroit profond où se noue une possible alliance entre soi et le monde. Il aime investiguer. Il est quelqu'un qui doit explorer en lui et autour de lui, aller au fond non seulement d'une idée mais de la moindre expérience ou impression. Cette passion de se saisir, cette prise de conscience exhaustive l'amène à sonder toutes les zones de son être. Il lui faut partir de la vérité du corps, son infinie sagesse, elle qui sait, la nuit que nous ignorons. Il a appris que le corps peut être intellectualisé au plus haut degré pour obtenir une intimité avec l'esprit. Sa nouvelle expédition au Pérou, l'été 1979, il l'organise en deux phases. La première est classique, ascension dans la cordillère du... en compagnie de Brian Hall, Alan Roos et Philippe Charliat. Le Nina Shonka est un 1637 mètres. Enfin bon, il y en fait plusieurs... Je ne vais pas tout dire parce qu'il y en a trop. Les traversées complètes des sommets du RASAC sont au programme avec de nouvelles premières solitaires à la clé. La deuxième doit lui permettre d'approfondir sa compréhension des effets de l'altitude sur le corps humain. Il l'a baptisé opération survie solitaire au UASKARAN. Au cours d'un séjour de deux mois sur ce sommet 6700 mètres, Nicolas Gégère veut étudier sur lui-même la résistance de l'organisme humain en très haute altitude. Le UASKARAN est une montagne massive dont les deux cimes sont bien séparées par une vaste selle neigeuse. La Garganta, 6010 mètres, il s'agit d'un projet réfléchi à l'Everest au milieu de la grande expédition lourde avec Sherpa et journaliste. Il désirait plus que tout retrouver sa solitude. Après plus d'une centaine d'ascensions en solitaire dans les Alpes et les Andes, il envisage cette expérience comme un carrefour où ses deux passions, la médecine et l'alpinisme, se rencontreront. Les réactions du corps en haute altitude restent riches en mystères. L'empirisme règne en maître. L'objectivation scientifique de sa vie rassure le docteur Gégère. Il s'envisage comme un ensemble de signes à décrypter. Il prête corps à la science. Son existence seule au sommet deviendra une réalité biologique. Les observations médicales quotidiennes durant toute la durée du séjour fourniront la matière essentielle à une thèse intitulée Contribution à l'étude du comportement humain en haute altitude que Gégère doit soutenir en février 1980. sans doute l'alpiniste y trouvera aussi quelques profits personnels puisque son expérience ne pourra dans l'avenir qu'augmenter sa confiance quant à ses capacités d'adaptation. Donc voilà on est on est dans dans cette aventure qui m'a tant marquée parce qu'elle est quand même elle est exceptionnelle elle est singulière qui a fait ça depuis personne qui a fait ça avant lui personne personne n'a vécu aussi haut à cette altitude deux mois seule totalement seule sans lien avec sa famille avec sans radio donc il est il est parti il avait deux tentes qu'il avait monté l'une face à l'autre donc la tente avec son matériel ses affaires et puis la tente dans laquelle il vivait et ce qu'il y a de très intéressant c'est qu'il a il a pris de nombreuses photos donc il est là avec le déclencheur et on le voit lire on le voit fumer parce qu'il fumait beaucoup il est monté avec donc il a passé deux mois c'était un paquet de cigarettes de Gitane sans filtre par jour voilà des bouquins de la musique et il écoutait Bach et en fait il était très bien là-haut il était très bien et il était loin de sa famille mais moi ce que j'ai senti c'est qu'il se sentait plus que jamais relié à sa famille c'est presque en s'éloignant d'elle physiquement qu'il pouvait se relier intimement à elle toutes les pensées écrites sont très profondes très chaleureuses et il avait besoin de cette solitude alors au-delà des expériences scientifiques qu'il va faire bien sûr que ça ça m'intéressait dans le texte mais ce qui m'intéressait aussi c'est qu'est-ce qu'il allait chercher lui en tant qu'homme et peut-être qu'il avait besoin de cette solitude et de ce retrait du monde pour mener une introspection très profonde pour comprendre ce qu'il animait pour se rapprocher des êtres qui lui manquaient pour ressentir le manque avec sa femme ses deux filles et pour aussi il y avait une fusion très très forte avec la montagne d'ailleurs quand il redescend de ses deux mois il appelle sa famille et il dit c'est le yéti des Andes c'est l'homme montagne et l'homme montagne moi ça ça m'a beaucoup plu j'avais envie que ce soit le titre presque avant de trouver l'homme qui vivait haut mais l'homme montagne il y avait une grande grande fusion et on le voit il avait installé une corde fixe pour monter au sommet du Yuskaran et il avait cette vue sur ce panorama incroyable il y a une photo dans le livre où on voit son ombre qui plane au-dessus des montagnes et c'est assez saisissant il y a quelque chose qui se passe alors les jours les jours filent ils se sont bien ils perdent 2 kilos la première quinzaine les premiers jours il les reprend après il dort très très bien vraiment un sommeil de nourrisson 9h 10h par jour et puis donc il fait ses tests il fait des tests d'efforts il s'ausculte il passe le stéthoscope sur lui et il se rend compte que l'altitude n'a aucun effet négatif sur son corps les jours les jours passent et puis après les conditions deviennent très rudes là-haut le vent souffle très fort les températures baissent drastiquement il neige énormément donc les tentes sont ensevelies donc il passe énormément de temps à déneiger ces tentes et puis après il se passe beaucoup de choses mais que je ne vais pas je ne vais pas tout dévoiler dans le texte mais forcément il est troublé il est troublé et il redescend un peu plus tôt que prévu il redescend en forme et d'ailleurs sa peau a changé il se renifle presque l'air devient visqueux à mesure qu'il descend et qu'il traverse les couches de l'atmosphère et il revient avec sa peau a viré il revient avec la matière de l'altitude mais il est malgré tout un peu troublé ce qu'on peut ce qu'on peut dire ce qu'on peut comment dire réfuter c'est qu'il était seul c'est à dire que son corps était l'épicentre d'expériences biologiques mais qui analysait ces expériences c'était lui-même donc il n'y avait pas d'autres personnes neutres pour contrôler valider ces expériences ça peut être l'objection ou la réserve qu'on peut avoir simplement quand on lit ses textes quand on lit carnet de solitude on se rend compte à quel point son esprit est affûté à quel point son esprit est clair à quel point son esprit est précis donc je suis assez partagée mais c'est comme si l'altitude éclairait son cerveau et il redescend de cette expérience forcément transformée il retrouve sa famille qu'il chérit et qu'il a envie de retrouver et là très vite il prépare autre chose un autre projet d'une autre envergure durant l'expédition à l'Everest il a lorgné le Lotsee avec ses 8 516 mètres c'est le quatrième sommet du monde une belle muraille qui défend l'Everest 3 km au sud en 1980 il n'a encore été gravé qu'à 4 reprises et toujours par le même itinéraire sur le versant nord-ouest commun jusque vers 7700 mètres avec la voie classique de l'Everest glacier du Kumbu Asphal Combo-West l'ascension directe de la face sud du Lotsee est l'un des derniers grands problèmes de l'Himalaya en 1980 tous ces grands problèmes ont été réglés par de puissantes expéditions nombreuses lourdement équipées et assistées de chers pas Nicolas Gégère a décidé de s'y mesurer à sa façon de toute évidence l'avenir des ascensions solitaires est en haute altitude dans les massifs lointains écriva-t-il dans sa tente du sommet du West Quarham les Alpes ont presque fini d'offrir un champ d'action valable à l'exception de quelques grands solitaires hivernales à quand l'ascension du premier plus de 8000 en solitaire intégral depuis le camp de base il choisit de s'entourer de deux personnes pour se préparer Nicolas Berardini et Brésil Steinmann Berardini est le fils du célèbre grimpeur Lucien Berardini qui comme Gégère a appris à grimper sur les rochers de Fontainebleau où il faisait partie des pionniers de l'après-guerre en 1954 Lucien Berardini a fait une importante première de la face sud de la Concagua il est ici sortez-le il peut venir s'asseoir là il y a une place il y a du monde derrière où il se cache salut assez-toi Nicolas assez-toi là puisqu'on va commencer Gégère l'admire en 1980 son fils Nicolas a 19 ans et travaille au Vieux Campeur à Paris Gégère le rencontre dans le magasin lui demande quel est son niveau Berardini répond fièrement TD+, alors Gégère lui demande avec un vrai sourire un de ceux qui marque longtemps s'il veut l'accompagner en Himalaya Berardini accepte sur le champ le dernier membre de l'équipe est Brigitte Steinmann une anthropologue qui s'intéresse de près à la culture népalaise elle a une certaine expérience en alpinisme sans avoir le niveau de Berardini tous deux seront présents pour les entraînements durant la période d'acclimatation l'équipe sera constituée de moins de 10 personnes au total y compris les porteurs et l'agent de liaison Gégère a prévu de gravir la face sud du Lotse en solitaire et de descendre sur l'autre versant par la voie de la première ascension mais Gégère voit encore plus loin il veut ensuite tenter l'ascension solitaire de l'Everest par la très belle voie ouverte au printemps en 1979 par une équipe d'alpinistes yougoslaves sur l'arête nord-ouest au Lotse comme à l'Everest aucune équipe de soutien pas de porteur d'altitude aucun équipement fixe aucune installation de camp supérieur avec retour au camp de base et pas d'oxygène bien sûr l'alpiniste portera sur son dos le minimum nécessaire à sa survie l'ascension sera réalisée d'une traite depuis le camp de base jusqu'au sommet autonomie prévue pour la montée et la descente 8 jours environ il faut aller vite pour éviter les dangers objectifs liés à un long séjour sur la montagne chaque heure passée en altitude grignote ses chances de rester en forme et lucide jusqu'au sommet c'est un sacré programme quand même ouais sacré programme oh là là mais je suis heureuse de te voir c'est vraiment étrange pour moi alors déjà le livre est sorti il y a deux jours donc c'est tout frais c'est un peu vertigineux pour moi parce que j'ai reçu quelques retours de lecture mais très très peu et jusqu'alors je crois que seule Charlie et Émilie l'avaient lu en tout cas personne dans mon entourage et c'est toujours étrange d'écrire quelque chose et de rencontrer les protagonistes qui m'ont qui m'ont donné cette matière et j'appréhendais beaucoup vos retours Hélène et toi Nicolas et Hélène m'a laissé un message il y a une semaine que j'ai écouté 30 fois et j'étais heureuse parce que je sais qu'il y a un réel sentiment d'étrangeté j'imagine quand on écrit sur une personne enfin vous vous avez vraiment connu côtoyé Nicolas et moi je me suis reliée à lui à travers ses textes à travers ce que j'ai pu voir de lui à travers son corps en mouvement et mon but c'est d'être le plus juste possible et je sais aussi qu'il y a des attentes de la part des proches souvent et moi l'idée c'était pas d'écrire un portrait d'ithérambique ou de faire une agéographie mais c'était d'en faire un texte avec tout un texte littéraire c'est-à-dire avec toute la complexité de l'être des faits et ce qui est d'autant plus difficile aussi c'est que l'histoire a lieu en 1980 et les souvenirs sont mouvants et ça c'est quelque chose d'assez difficile pour moi et c'est aussi pour ça que j'écris j'ai l'impression c'est pour fixer les choses parce que tout se transforme en fait la seule réalité qu'on a aujourd'hui ce sont nos souvenirs et nos souvenirs peuvent être faux donc ce n'est jamais très simple d'écrire et de démêler et de recueillir les différents témoignages qui parfois ne concordent pas mais l'idée c'était vraiment d'extraire une sorte d'élixir de Nicolas Gégère et encore une fois d'essayer d'être au plus juste donc j'ai eu la chance de rencontrer Nicolas qui a accompagné Nicolas Gégère au Lotse tu as grimpé avec lui voilà et tu étais là jusqu'à la veille de l'ascension et tu m'as raconté tout ce qui s'était passé et comment toi tu as vécu ces ascensions et tu as eu et pour toi aussi c'était aussi loin de te replonger même si tu m'as dit que tu y repensais tout le temps que c'était toujours présent que chaque année tu reparlais de Nicolas Gégère et j'ai aimé parler avec toi de tes derniers souvenirs de ces ascensions d'entraînement de son attention pour toi de se soucier de ta sécurité de cette phrase il faut toujours faire confiance aux gens qui te font confiance que j'ai aussi retenu oui oui et ouais j'ai mis dans le livre c'est une belle phrase et qui qui enfin voilà qui va qui va m'être utile qui parle d'elle-même ouais 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 donc bel beau programme et qui paraît qui pouvait paraître surréaliste à l'époque mais Nicolas Gégère était entraîné acclimaté et toi-même tu me disais qu'il avait tout à fait les qualités les le niveau les compétences pour pour gravir cette face sud du Lotse sans problème non c'est sûr c'est quelqu'un de très je le considérais comme le chirurgien de la montagne pour moi j'avais dit je ne veux pas je veux bien là-dessus ouais j'avais 18 ans donc j'étais tout jeune à Pinis pas meilleur qu'un autre j'étais très moyen à Pinis je découvrais à Pinis et partir avec un homme comme ça c'était vraiment une opportunité est-ce que c'était parce que j'étais le fils d'eux je ne sais pas en tout cas la rencontre au Vieux Campeur était assez exceptionnelle et après j'ai toujours respecté cet homme et quand on a mis les crampons on est parti en montagne que ce soit avec Brigitte Steinman ou moi voir grimper ce mec c'était quelque chose d'assez extraordinaire parce qu'il était très pragmatique très organisé il était tout autant dans ce geste et il était extrêmement rassurant et aujourd'hui je pense que les meilleurs alpinistes aujourd'hui dans les enchaînements si on reporte ça 40 ans plus tard il y aurait de nouveau aujourd'hui des Védrines ou autres enchaîneurs de voies à l'heure actuelle sans problème parce qu'il faut dire pour ceux qui ne connaissent pas parce qu'il y a quand même des gens qui ne connaissent pas du tout Nicolas Gégère qu'il a disparu donc au Lotsee il faut expliquer ça parce qu'en fait j'avais un peu commencé par le début en disant que la passion il est mort très jeune et donc tu es une des dernières personnes à avoir été en contact avec lui c'est ça mais oui il a disparu au Lotsee donc en 1980 et justement ce texte et j'y tiens ce n'est pas une biographie c'est plus une enquête je pense que le dernier tiers du livre Nicolas n'est plus là je dis je ne lis pas c'est au genre de découvrir oui oui c'est ça mais pour moi c'est vraiment important ce n'est pas simplement l'histoire de sa vie c'est aussi tout ce que la disparition a provoqué a engendré a fait naître chez ceux qui ont pu le côtoyer la disparition ce n'est pas la mort ce n'est pas le deuil c'est autre chose ce n'est pas la fin c'est une étape c'est une étape on n'a jamais dit jamais jamais je crois Nicolas est mort jamais c'est quelque chose qui m'a obsédée pendant longtemps et ça a été aussi une comment dire une matière très importante pour mon travail j'avais envie d'écrire là dessus non pas parce que la disparition est belle non pas parce que la disparition est quelque chose d'esthétique mais parce que la disparition a comment dire une capacité à nous métamorphoser et pour moi c'est un pan essentiel du livre mais au début je disais que c'est un personnage de roman c'est ce que tu as écrit aussi c'est un personnage de roman c'est un personnage qui a érigé le romanesque en roi sans le vouloir sans le vouloir parce que c'est quelqu'un qui planifiait tout et que d'ailleurs pour lui un accident en montagne provient d'une erreur humaine si tout est calculé d'ailleurs il le dit Ouskaran c'est drôle il dit mais pour moi la poésie ne n'est pas d'un accident de parcours ou d'un imprévu ça non ça vient c'est pénible pour lui la poésie elle vient après une préparation parfaite rien n'est dû au hasard rien n'est dû au hasard absolument rien et en fait quand on n'a pas peur de soi-même quand on pense tout maîtriser et bien je pense qu'on peut avoir peur du monde on peut avoir peur de tout ce que l'autour peut nous réserver et c'est ce qui s'est passé et voilà pour quelqu'un qui planifiait tout et bien il a disparu dans la plus grande des énigmes il s'est évaporé et même si l'enjeu du texte aussi c'est de comprendre ce qu'il s'est passé donc avec Charlie on a beaucoup échangé sur les causes de la disparition et ce qui a pu se produire mais malgré tout et parce que on a eu des indices très tardivement sur ce qui a pu se passer il y a quelques années donc ça c'est quand même incroyable il a disparu dans les années 80 et il y a quelques années une information nous est parvenue qui nous a fait dire mais tiens il s'est peut-être passé ça et donc il réapparaît voilà comme un personnage de roman il réapparaît il y a quelques années et voilà il est toujours présent et malgré tout même si on a une piste probable sur les causes de sa disparition on ne sait pas on ne sait toujours pas et cette question je vais ajouter comme éditeur cette question de la disparition elle est capitale moi je l'avais en approchant cette histoire il y a 20 ans je l'avais perçue chez Hélène et à l'époque chez votre mère ma grand-mère votre grand-mère pardon Janine la disparition ça laisse un trou énorme qui en plus est extraordinaire ce qui est extraordinaire dans ce cas là c'est qu'elle est presque filmée jusqu'au bout c'est-à-dire qu'on voit la silhouette il se trouve un cinéaste animalier avec un très gros téléobjectif qui est au camp de base et qui filme Nicolas Gégère qui va disparaître dans cette face je pense qu'il y a cette question cette espèce de grand trou au milieu de l'histoire qui est une souffrance pour ceux qui l'ont vécu de près que j'ai approché je pense que ça légitime et Virginie s'en est très bien emparée le fait de revenir aujourd'hui sur cette histoire parce que Nicolas Gégère a disparu et d'une certaine façon il a aussi disparu parce qu'il devrait être beaucoup plus connu ici à Chamonix il a eu une carrière brève mais intense il a fait des belles choses et il disparaît en s'attaquant aux plus gros problèmes du moment donc ça devrait être quelqu'un qui reste présent dans l'histoire et Hélène avait pu mesurer qu'en fait il est un peu sorti de l'histoire et je trouve que cette idée de la disparition très bien traitée par Virginie elle légitime complètement ce projet et le fait qu'il est utile et indispensable de revenir dessus aujourd'hui mais tout à fait d'ailleurs c'est le prologue du livre cette scène filmée par ce cinéaste américain que j'ai trouvée dans tes archives Hélène et c'est c'est drôle parce que je reviens d'un festival les festivals des Diablerés où on a vu énormément de films de montagne et aujourd'hui il y a des gopro des drones et on voit tout et on se disait oui mais c'est l'illusion de l'immersion c'est à dire on voit énormément de choses mais on ne ressent pas grand chose alors que moi j'ai vu ce film où le cinéaste filme Gégère grimper et on voit vraiment un petit point noir dans l'immensité glaciaire et on le voit comme ça évoluer sous les serrages qui le surplombent et puis disparaître et ça ça a enflammé mon imaginaire parce que qu'est-ce qui s'est passé vraiment voir cette trace qui se perd cette ligne cette belle ligne ils se font dans la montagne ils se font ils se font dans la montagne et qu'est-ce qui s'est passé et c'est très beau et à l'époque ils avaient pourtant des objectifs de haute qualité mais cette scène elle a été fondatrice pour moi et j'ai voulu la décrire dans le prologue c'est surtout que tu as le talent et l'art de faire revivre les gens déjà au milieu de l'éther d'Invincible l'hiver tu as fait revivre pas mal de personnes qui avaient disparu au pilier du Freinet toute cette jeunesse et là tu fais revivre Nicolas Gégère tu le remets aux yeux de tout le monde et c'est vrai tu lui redonnes vie oui je lui redonne vie avec beaucoup d'amour il faut dire que tu as beaucoup d'amour pour tes personnages oui j'ai de l'amour pour mes personnages c'est vrai c'est vrai j'ai un grand amour pour mes personnages je pense que ça commence évidemment par une admiration et après oui je me lis intimement à eux c'est à dire que j'ai passé quand même un an et demi avec lui et à le lire à relire ses lettres à essayer de comprendre t'imprégner quand on écrit sur quelqu'un moi j'aime beaucoup écrire sur les autres déjà ça m'éloigne de ma propre vie donc c'est bien mais après forcément on espère une sorte de contamination on espère qu'il se passe quelque chose qu'il y a un écho et voilà c'est une singularité qui renvoie qui rencontre une singularité et qui va qui va l'éclairer moi qui m'a éclairée donc oui oui c'est vrai j'ai beaucoup d'amour et puis l'enjeu de la littérature je pense que c'est c'est de c'est de rendre c'est de rendre les personnages les personnes vivantes voilà la littérature les rend vivants et nous rend vivants plus que jamais encore plus d'ailleurs je pense qu'on écrit parce que la vie ne suffit pas et donc on a besoin d'un surcroît et d'un surplus de vie oui c'est mon Nicolas Gégère c'est à dire qu'à un moment donné je suis obligée de m'extraire de votre regard qui était présent le regard de Nicolas ton regard c'est forcément j'ai eu peur de ne pas correspondre à vos à vos regards à vous à vos attentes mais je suis obligée de m'en éloigner sinon je je n'avance pas dans l'écriture donc avec les années j'apprends à me faire confiance et et à écrire ce que moi je perçois mais comment connaît-on une personne aussi je crois que je crois que Mitterrand disait j'aime bien cette phrase parce qu'il disait même la personne qui me connaît parfaitement ne connaît que 30% de ma personne et et donc il est difficile mais bien sûr je me sentais toute petite à côté de vous qui l'avait côtoyée et aussi le fait qu'il y ait beaucoup écrit moi ces lettres ça a été une matière très très précieuse parce que il y en a dans le livre et il y en a dans le livre oui il y en a dans le livre il y en a quelques je me suis permis de les retranscrire mais la langue c'est ma grammaire c'est ma relation au monde et donc à travers les mots à travers un mot choisi un mot plutôt qu'un autre et bien je je comprends quelque chose de la de la personne et je trouve d'ailleurs que quand il s'exprime il peut être un peu réservé en tout cas tout est réfléchi et dans ses lettres on retrouve une grande générosité avec avec sa famille vraiment la lettre qu'il t'écrit elle est elle est elle est magnifique et il espère que tu tu auras ton chamois et toujours des objectifs toujours des objectifs et et même ce qui je sais pas t'as dû découvrir d'ailleurs ce qu'il raconte je suis avec Nicolas j'ai eu grand plaisir à lire ces lettres puisque quand je suis revenu de l'expédition il y a eu un grand trou et on n'a jamais pris contact ouais et donc ça vous est merci d'explication on ne l'a pas on ne l'aura jamais peut-être tout à l'heure en discutant mais c'est sûr que cette idée d'écrire un livre sur Nicolas a été pour moi quelque chose de très très fort parce que enfin j'avais compris pourquoi on n'avait pas parlé plus de cet homme là à sa disparition et donc en lisant ce livre je l'ai rejoint Hélène tu as réinventé Nicolas et il m'a beaucoup touché d'accord ce qui m'intéressait aussi c'est que l'homme qui vivait haut c'est quelqu'un qui vivait avec une grande exigence de vie c'est bien sûr l'homme qui vivait haut en altitude mais c'est quelqu'un qui on disait toujours qui avait de l'ambition toujours des objectifs mais qui avait vraiment une grande grande exigence et qui osait qui allait et je ne sais plus pourquoi je me lançais dans cette explication mais oui et l'idée c'était de parler de la passion comment une passion peut emporter autant c'est à dire qui passait six mois en montagne et six mois à Paris donc il avait vous étiez jeune et il partait quand même la montagne l'aimantait et ça quand on peut en parler pour le commun des mortels ce n'est pas tout à fait compris et pourtant il aimait irraisonnablement la montagne et d'ailleurs quand on prend des risques aussi grands en montagne c'est que il y a un amour qui dépasse qui dépasse l'entendement et d'ailleurs je voulais t'en parler Hélène mais c'est vrai qu'en épigraphe j'ai choisi une citation de Freud sur le mysticisme le mystique et je sais on y revenait toujours sur le fait que Nicolas était cartésien et moi je le vois quand même comme un mystique alors c'est pas quelqu'un appelé par une foi religieuse mais il était mystique par ses rafales intérieures et parce qu'il se mesurait à plus grand que soi en fait il se mesurait au sublime donc il y avait quelque chose qui le dépassait je pense que tu l'aurais mis en face de ses contradictions non mais c'est vrai que dans Carnet de Solitude il cite Michaud et il dit je suis pas sûre de citer Michaud j'ai quand même Henri Michaud j'ai quand même hésité parce qu'il est un peu trop mystique pour moi donc voilà j'ai aimé choisir cet épigraphe parce que voilà on croit se connaître mais il y a quand même des choses et des forces qu'on ne maîtrise pas qui parfois nous nous whappent et j'ai eu la chance de rencontrer Jean-François Mazot aussi qu'on n'a pas cité et qui était là pour les qui n'est pas là qui n'est pas là et qui était présent pendant les recherches et je relisais mon texte hier et je relisais le communiqué de presse que j'ai trouvé très fort en quelques lignes l'idée de retrouver Nicolas Gégère a été abandonnée il est parti sans tente sans contact radio c'était son éthique de l'engagement total et nul ne peut lui reprocher et voilà point et j'ai trouvé que c'était fort et beau merci Sous-titrage ST' 501